Salut les artistes, ici derrière la caméra, aujourd'hui petite vidéo tranquille sur les nouveautés de la dernière mise à jour de Premiere Pro, on va parler de la version 14.0 sortie ce mois-ci en novembre 2019. Et puis je m'excuse aussi pour ma voix, non je n'ai pas muet mais j'ai bien un petit rhume, mais ça ne m'empêche pas de vous faire une vidéo. Allez on est parti ! Premièrement, après avoir mis à jour l'Adobe Creative Cloud, vous allez ou vous avez remarqué que l'interface a un peu changé, mais on retrouve à peu près les mêmes informations. Nous ce qui nous intéresse c'est la nouvelle version, heureusement on peut toujours importer nos pré-configurations et pré-set d'une version à la plus récente, et on peut aussi conserver les versions précédentes, ce que personnellement j'aime bien faire, car c'est vrai que souvent les nouvelles versions d'Adobe malheureusement ne sont pas toujours très stables, en tout cas au début. Alors moi la première fois que j'ai lancé cette nouvelle version, le logiciel m'a indiqué qu'il y avait des problèmes de compatibilité au niveau de mes pilotes vidéo. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas mis à jour. Adobe avait lancé cette nouvelle opération qui analyse un petit peu votre ordinateur en avril 2019 pour tout bonnement s'assurer que vos composants soient bien compatibles aux exigences des dernières versions d'Adobe. Donc ça c'est quand même plutôt rassurant, c'est vrai que depuis quelques années il y a eu pas mal de plaintes, de problèmes avec Premiere Pro, le programme plante, et tu sais pas pourquoi, à moins de plutôt bien s'y connaître en informatique, c'est vrai que c'est pas forcément facile d'identifier toujours la cause du problème, là Adobe nous indique si notre machine est compatible et optimisée pour faire tourner les dernières versions du logiciel au niveau des pilotes graphiques. Alors la première nouveauté est certainement une des plus importantes, c'est la fonction auto-reframe, donc le recadrage automatique qui est aujourd'hui rendu possible avec la technologie d'intelligence artificielle d'Adobe Sensei. En fait ça permet donc de redimensionner, de recadrer une séquence, une vidéo, donc jusqu'à là vous allez me dire rien de nouveau, mais en plus on va pouvoir en fait suivre, faire un tracking sur un objet présent dans l'image et ce de manière totalement automatique. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne, ça va être plus clair pour vous. Alors j'ai préparé des plans sur ma timeline, ensuite ce recadrage il est désormais possible sous forme d'effet, donc je vais aller dans l'onglet effet, effet vidéo et puis on va aller chercher donc dans transformation, voilà il est là, recadrage automatique. Alors je le glisse sur mon calque, alors bien sûr pour que l'effet fonctionne et que l'analyse puisse fonctionner, il va falloir d'abord modifier les dimensions de notre séquence. Donc là je vais vous montrer la première méthode, je vais aller dans séquence et réglage de la séquence. Admettons que je souhaite faire une vidéo pour Instagram, donc je vais prendre par exemple un ratio carré. Donc là par exemple j'ai un plan où je suis le sujet avec un stabilisateur, je suis à peu près centré au début mais c'est vrai qu'à la fin vous voyez je perds un petit peu mon sujet. Donc là je vais analyser mon image pour lancer le recadrage automatique. Alors là on a trois réglages au niveau du mouvement prédéfini, soit mouvement plus lent qui est plutôt conseillé pour des plans assez statiques, ça va espacer en fait un peu plus les keyframes et donc le suivi va être un peu plus lent, un peu plus doux. Par défaut et bien c'est ce qui va s'appliquer à la plupart des situations et mouvement plus rapide ça va correspondre justement à des actions qui vont être plus rythmées. Donc vous voyez ça n'a pas été très long, le programme vient juste de créer des keyframes de position et désormais vous l'observez comme moi mon sujet est toujours centré. Je vais vous le montrer en comparaison également avec et sans recadrage automatique, comme ça ça va être beaucoup plus parlant. Donc là le programme a tout simplement bien repéré mon sujet et a créé automatiquement un tracking et donc on voit bien au niveau des keyframes de position. Maintenant regardez celui là, c'est un plan fixe, le sujet traverse l'image d'un bord à un autre et maintenant avec le recadrage automatique il va suivre automatiquement ce sujet tant qu'il le détecte bien sûr dans le champ. Alors évidemment il y a des limites, il faut que le sujet soit quand même suffisamment bien visible, il faut qu'il se détache quand même un peu de son arrière plan. Là par exemple avec la marmotte, vous voyez la comparaison, là le recadrage automatique c'est un peu trompé, il ne l'a pas suivi à la fin. Bon là pour le coup c'est quand même un cas assez extrême. Je vous le remonte sur ces marcheurs qui ne sont pas centrés naturellement dans la composition mais voilà avec cette fonctionnalité ça va être possible de le faire avec le recadrage automatique. Donc là je vous ai montré la première méthode pour utiliser le recadrage automatique. Maintenant sachez qu'on peut également appliquer cette fonctionnalité directement à une séquence donnée pour recadrer automatiquement tous les plans dans cette séquence. Donc je fais un clic droit sur la séquence qui m'intéresse et vous voyez j'ai bien une option maintenant redimensionner automatiquement la séquence. Donc là en fait il va dupliquer la séquence en question, on va pouvoir la renommer et puis surtout on va pouvoir choisir le format donc du carré, un mode portrait etc. Et ensuite on valide et on a bien notre séquence qui s'ouvre avec son recadrage, le programme est en train d'analyser tous les plans pour effectuer le suivi automatique. Et donc voilà après les calculs il va ajuster les plans au format de la séquence et créer le tracking sur le sujet. Donc voilà ça c'était une des grosses nouveautés de cette mise à jour. Pour rester un petit peu critique, je trouve que c'est dommage qu'on ait uniquement une fonction automatique que c'est le programme qui décide quel sujet il va suivre. Ça serait bien qu'on puisse avoir manuellement la possibilité d'encadrer le sujet qu'on souhaite faire suivre au programme. Ensuite il y a eu quelques nouveautés au niveau de la création des graphiques et du texte. Ça se passe toujours dans le panneau objets graphiques essentiels. On peut désormais par exemple renommer les calques de forme donc pour une meilleure organisation. Ça c'est toujours intéressant. Il est aussi possible de maintenant souligner un texte. C'est vrai que c'est quelque chose qui manquait jusqu'à présent. D'ailleurs on me l'avait demandé il n'y a pas longtemps dans les commentaires si c'était possible. Désormais c'est le cas. Je peux me créer par exemple une apparition de texte soulignée. Il y a également quelques nouveautés de la partie audio. Avant on était limité à un gain max de plus 6 décibels et si on voulait aller encore plus haut, il fallait rajouter un autre effet volume autant de fois qu'il le faut pour augmenter le gain. Maintenant en une seule fois et bien le gain peut s'augmenter jusqu'à plus 15 db. Autre petite nouveauté qui est la bienvenue cela concerne le speed ramping. Quand vous faites des ralentis et que vous utilisez le remappage temporel pour accélérer une partie d'un plan entre deux slow mo, et bien précédemment on était limité à 900 ou 1000 %, ce qui personnellement moi je trouvais qui n'était pas suffisant. Et bien souvent c'est vrai qu'on devait cutter notre partie accélérée et ensuite encore une fois lui augmenter sa vitesse. Maintenant en fait on peut directement changer la vitesse jusqu'à 20 000 %, donc autant vous dire maintenant on a de la marge. Également il est maintenant possible de supprimer tous les fichiers média en mémoire cache du système et pas uniquement les non utilisés. Par contre il faut le faire au démarrage du logiciel avant d'ouvrir le projet. Ensuite comme d'habitude Premiere Pro prend en charge de nouveaux formats ou en tout cas il va les améliorer. Vous avez la liste dans la description. Voilà grosso modo pour les nouveautés les plus importantes à mon sens. C'était vraiment un petit résumé de ce qui est sorti pour vous tenir au courant si ce n'était pas encore le cas. Il reste encore quelques nouveautés j'ai pas tout traité mais de toute façon je vous ai mis le lien dans la description renvoyant vers la totalité des nouveautés qui ont été annoncés par Adobe. Je vous invite également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette mise à jour. Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent qui vont vous être utiles ou alors pour vous Adobe est un peu passé à côté de des choses les plus importantes qui vous manquent actuellement dans votre pratique du logiciel. Comme d'habitude merci énormément d'avoir suivi la vidéo ici derrière la caméra. Ciao les artistes ! j'aime bien ! j'aime bien ! j'aime bien ! j'aime bien !